Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au fonctionnement et aux effets des stimulants. Donc les stimulants, comme on l'a déjà vu, ce sont des drogues qui augmentent l'activité neuronale. Et beaucoup de ces drogues agissent comme des agonistes, c'est-à-dire ils activent les récepteurs de dopamine. Et dans cette étude, la dopamine, ça va être particulièrement intéressant parce que la dopamine, elle est associée au système de récompense du cerveau. Donc au début, on considérait que c'était principalement lié au plaisir. Depuis, il y a des études un petit peu plus récentes maintenant, on comprend que c'est un petit peu plus complexe en réalité. Mais le principe premier, c'est vraiment que ça renforce les actions bénéfiques, par exemple comme manger. Donc si l'on mange, eh bien ça nous procure du plaisir et ça renforce la nécessité, le besoin, le désir de manger. Et parmi ces stimulants, on va trouver des choses comme la cocaïne, les amphétamines, qui comportent également les méthamphétamines, que l'on va étudier plus en détail dans la suite de cette vidéo. Ensuite, la catimone, la MDA, qui est également connue selon le nom d'Extasy, la nicotine, et puis la caféine. Et le premier stimulant que l'on va vraiment étudier, ça va être les méthamphétamines. Les méthamphétamines, elles sont connues sous de nombreux noms, par exemple l'ameth, le cristal ou le crack. Et le principe du cristal et du crack, c'est que c'est de la méthamphétamine qui se fume. Donc sous cette forme, elle va être très très addictive, elle arrive au cerveau très rapidement, et elle va provoquer une sensation d'euphorie qui est très intense. Donc on va avoir une sensation de bien-être qui est particulièrement prononcée. Et cette sensation, elle va devoir être renouvelée, parce qu'encore une fois elle est très addictive, et elle nécessite une consommation toutes les quelques heures. Et ça, ça va poser de nombreux problèmes, parce que cette nécessité de consommer additionnée avec le fait qu'elle soit très addictive, et bien ça va conduire pour les personnes qui sont addictes de cette drogue, d'aller jusqu'à oublier de manger et de dormir. Et ce qui est encore plus dangereux avec cette forme, qui se fume, c'est que contrairement à la cocaïne, qui est très très chère et qui demande beaucoup de ressources, et bien le crack, lui, est bien moins cher que la cocaïne. Et ça, ça augmente encore une fois l'effet addictif, puisqu'il est possible de s'en procurer davantage, alors que c'est une drogue qui est tout aussi dangereuse, voire plus. Donc il y a de nombreux risques de santé, c'est une drogue qui détériore les dents, la peau, qui affaiblit la mémoire, qui peut également provoquer de la paranoïa, des violences, etc. Vraiment, c'est une drogue qui provoque de nombreux effets nuisibles, et qui est très très dangereuse. Et non seulement elle est dangereuse, mais elle est vraiment très très difficile de traiter cette addiction. Donc ça, c'était principalement pour les effets. Maintenant, si on étudie le fonctionnement de ces stimulants, on va observer que le principe, c'est principalement de bloquer la recapture de la dopamine. Donc comme on l'a vu, la dopamine, elle est liée au système de récompense du cerveau, au système de plaisir. Et le principe, ici, c'est de libérer artificiellement de la dopamine, pour simuler et pour stimuler cette impression de plaisir. Et assez paradoxalement, cette catégorie de drogue, quand elle n'est pas abusée, et bien elle permet de traiter l'hyperactivité chez les enfants. Donc ça semble paradoxal, mais le principe, c'est que les zones où se situent ces neurotransmetteurs sont également les zones qui contrôlent les impulsions. Donc il s'agit du cortex préfrontal et des ganglions de la base. Et donc en traitant ces zones, en agissant sur ces zones, on permet également de réguler les impulsions qui permettent de réguler l'hyperactivité chez les enfants. Mais le problème, c'est que lorsqu'elle est abusée, c'est une drogue qui peut être facilement abusée, parce qu'on la trouve sur de nombreuses formes, et comme on l'a vu pour le crack, parfois des formes qui sont peu chères, peu coûteuses, et donc ça forme vraiment une drogue de choix, mais qui en est d'autant plus dangereuse. Alors ensuite, le deuxième stimulant que l'on va étudier, c'est la MDMA. Et non seulement c'est un stimulant, mais c'est également un stimulant qui modifie la perception. Donc on retrouve un petit peu des effets hallucinogènes, comme on le verra par la suite dans une autre vidéo. Alors la MDMA, elle est également connue sous le nom d'ecstasy ou de molly, et parmi ces effets, on retrouve par exemple une augmentation de l'énergie, du plaisir, une sensation de réconfort, mais par contre, dans les effets négatifs, il y a des nausées, une augmentation de la pression sanguine, des battements par minute, et puis également des hallucinations, des effets de paranoïa, et des effets d'anxiété. Donc ça altère vraiment fortement le fonctionnement du cerveau, non seulement en tant que stimulant, mais également par ces effets hallucinogènes. Ensuite, dans les stimulants, on peut également étudier la caféine. Alors la caféine, ça paraît un petit peu étrange peut-être d'en parler sous une forme de drogue, mais pourtant c'est un stimulant. Si on considère que c'est une drogue, et bien c'est la drogue la plus utilisée au monde, elle augmente le niveau d'alerte, et elle permet également de diminuer la prise de poids, et le principe, c'est qu'elle a un effet antagoniste, donc l'inverse de agoniste, c'est-à-dire pour le coup, qui inhibe, qui ralentit, cette fois-ci sur l'adénosine. Donc l'adénosine, elle permet de provoquer l'endormissement, et donc un effet antagoniste sur l'adénosine, ça va au contraire maintenir l'éveil et diminuer la fatigue, ce qui est exactement l'effet de la caféine. Le problème de la caféine, c'est qu'elle provoque également des insomnies, des agitations, des nausées, et puis également, dans les formes un petit peu plus graves, elle peut provoquer des palpitations. Et je ferai une vidéo plus en détail vraiment sur la caféine, parce que c'est assez intéressant, il y a à la fois de nombreux effets positifs, et puis il y a également des effets négatifs, comme ce que l'on vient de voir, mais ça nécessite vraiment un petit peu plus de temps pour en parler sérieusement. Et enfin, le dernier stimulant que l'on va étudier, c'est la nicotine. Donc la nicotine, c'est très très addictif, c'est ce qui se retrouve dans le tabac. Et comme ce qui est montré sur les paquets de cigarettes, la nicotine, ça provoque des cancers, des maladies pulmonaires et cardiaques. C'est assez difficile d'arrêter, donc c'est vraiment une drogue qui est très très addictive. Et le problème principal, c'est que c'est un effet persistant. Même sur les personnes ayant arrêté la nicotine, ayant arrêté la consommation de tabac, il y a de nombreuses années, puisque les effets de la nicotine mettent très très longtemps à disparaître. Alors il y a de nombreux substituts, concrètement à la consommation de tabac, à fumer, comme par exemple les patches, les chewing-gums, même le vapotage. Mais par exemple, en ce qui concerne le vapotage, alors même qu'il était présenté comme une alternative un petit peu plus saine, un petit peu plus sûre, par rapport au tabac, à la consommation de tabac en fumant, on s'aperçoit actuellement qu'il y a également de forts risques de maladies pulmonaires, et donc ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Ça reste quelque chose qui peut être dangereux. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des stimulants et de leurs effets, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.